En blanc, ont bien failli être battus par une équipe sochalienne qui revient doucement mais sûrement en bonne forme, comme le prouve son succès acquis mardi dernier à Nancy. En ce début de rencontre, les sochaliens dominent et se créent quelques occasions, notamment par leur milieu de terrain, le jeune Eric Benoit. Mais c'est en deuxième mi-temps que tout va se jouer. Sur ce centre pourtant anodin de Zandona, Bertrand Demann, le gardien de Nantes, relâche le ballon et Stopira, trop heureux de ce superbe cadeau, ouvre la marque pour Sochaux. Fort de cet avantage d'un but, les sochaliens vont bien sûr essayer de préserver ce résultat. Et les Nantais se ruent à l'attaque avec notamment José Touré, hier soir le meilleur homme de cette équipe nantaise, qui a pourtant quelques difficultés actuellement à concrétiser sa supériorité, c'est-à-dire à se montrer efficace. À plusieurs reprises, les attaquants nantais, que ce soit Ali Lodzik ou ici Amis, qui est trop petit pour reprendre ce centre, vont venir inquiéter la défense sochalienne où Albert Rust réussit un très bon match. Alors que l'on croit Sochaux vainqueur de cette rencontre, à deux minutes de la fin, les Nantais vont réussir l'égalisation. Sur un corner, José Touré, d'une superbe reprise de la tête, trompe Rust et offre l'égalisation à son équipe, ce qui permet à Nantais de rester et même de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada